À l'école comme sur internet, on n'a pas arrêté de vous mentir. Si on prend qu'une partie de cet ensemble, son cardinal, il doit être forcément plus petit. L'ensemble de toutes les phrases possibles est un ensemble qui est plus grand que l'ensemble dénombrable de tous les podcasts. S'il existe un infini intermédiaire qui serait strictement plus grand que l'infini des nombres entiers, noté à l'F0, est strictement plus petit que celui de l'infini des nombres réels, noté de puissance à l'F0. Il ne peut pas y avoir de plus grand infini. Tout infini, grand X, est toujours strictement plus petit que l'autre infini, P de X. Sauf que ce que l'on ne nous a pas toujours clairement dit, c'est que tous ces raisonnements ne sont valables que dans la théorie standard des mathématiques, à savoir la théorie ZFC. Dès que l'on passe à la théorie ZF, c'est-à-dire si on nommait l'axiome du choix, ils deviennent déjà un petit peu erronés. Et lorsque l'on passe à la logique intuitionniste, ils perdent complètement tout leur sens. C'est comme si vous avez grandi toute votre vie en pensant que le petit-déjeuner était un repas un peu spécial, pas complet. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas de steak ou de burger au petit-déjeuner. Et qu'en partant à l'étranger, vous vous rendiez compte qu'en fait c'est possible et que ce que vous croyez n'était qu'une conséquence de votre tradition, de votre entourage, de votre éducation. Mais avant de découvrir comment on peut vivre tout aussi bien, voire mieux, dans un pays différent, revenons-en au mathématicien Georg Cantor et à la découverte-slash-invention des cardiaques. Quand il commençait à sonder l'infini, Cantor se convainquit que si l'on pouvait construire une bijection entre un ensemble X et un sous-ensemble de Y, c'est-à-dire si l'on pouvait relier tout élément de X à un élément de Y sans qu'aucun élément de Y ne soit relié à plusieurs éléments de X, alors on prouvait par là que X était plus petit que Y. On dit qu'il existe une injection de X vers Y. En particulier, Cantor fut convaincu que si l'on montre ainsi que X est plus petit que Y, mais aussi que X est plus grand que Y, alors on pouvait en déduire qu'il existe une bijection entre X et Y, c'est-à-dire intuitivement que X et Y ont la même taille, ou pour être plus puriste, qu'ils ont le même cardinal. Ce théorème est aujourd'hui connu sous le nom de théorème de Cantor-Bernstein. Oui mais est-ce que ce théorème est vrai ? Pour le prouver, Cantor fit appel à l'axiome du choix. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la preuve, mais sachez que Cantor utilisa le théorème de Zermelo pour pouvoir analyser les cardinaux à l'aide des ordinaux. Grâce au théorème de Zermelo, Cantor réussit à prouver que si X est plus grand que Y et Y plus grand que X, alors X a le même cardinal que Y. Les détails importent peu. Toujours est-il que Cantor fut persuadé que les cardinaux correspondaient bel et bien à des mesures des tailles des ensembles. En particulier, si je prends deux ensembles, alors forcément, l'un des ensembles a un cardinal strictement plus grand que l'autre, l'autre a un cardinal strictement plus grand que l'un, ou les deux ensembles ont le même cardinal. Cependant, tout ceci n'est valable que si l'on a postulé l'axiome du choix. Or, l'axiome du choix, comme on l'a vu dans l'épisode 15, n'a rien de si évident. En fait, sans l'axiome du choix, il est impossible de toujours comparer les cardinaux de deux ensembles différents. Il est même possible dès lors que, pour deux ensembles X et Y, il n'existe pas d'injection de X vers Y, ni d'injection de Y dans X. Autrement dit, il est désormais possible qu'il n'y ait pas de preuve que le cardinal de X est inférieur ou égal à celui de Y, ou que le cardinal de Y est inférieur ou égal à celui de X. Autrement dit, les cardinaux de X et Y peuvent être incomparables. On dit que la relation d'ordre sur les cardinaux ne forme plus qu'une relation d'ordre partielle. Et ça, ça suggère que les cardinaux ne mesurent plus vraiment les tailles des infinis. Alors, dans ZDF, le théorème de Cantor-Bernstein reste vrai. Si le cardinal de X est inférieur ou égal et supérieur ou égal à celui de Y, alors les cardinaux de X et Y sont égaux. La preuve est alors presque constructive, mais pas tout à fait. Pour prouver le théorème de Cantor-Bernstein dans ZDF, il nous faut un espèce de superpouvoir. Il nous faut être, en quelque sorte, capable de savoir si une chaîne d'éléments est finie ou infinie d'un coup d'un seul. Et ça, ça contraste avec la logique intuitionniste ou constructiviste. A priori, on connaît un élément de la chaîne, mais pour savoir si cette chaîne va être infinie ou non, il nous faudrait suivre les éléments de la chaîne les uns après les autres. Et a priori, on ne pourrait pas vérifier que cette chaîne continue à l'infini en parcourant uniquement les éléments de la chaîne les uns après les autres. Je ne vais pas entrer dans les détails de la preuve du théorème de Cantor-Bernstein dans ZDF. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ce super article de Peter Dole et John Conway. Alors, on pourrait croire que du coup, la logique intuitionniste se restreint à tout ce qui est uniquement fini, tout ce qu'un ordinateur est capable de manipuler. Après tout, en pratique, nos ordinateurs sont des objets finis et ne traitent que des quantités finies de données. Cependant, en logique intuitionniste, on va d'ordinaire s'autoriser à considérer des ordinateurs avec des espaces mémoires infinis, ce que les mathématiciens appellent des machines de Turing. L'énoncé du théorème de Cantor-Bernstein devient alors légèrement différent dès que l'on passe à la logique intuitionniste. La question est la suivante. Étant donné une injection de X dans Y, c'est-à-dire un programme informatique qui prend n'importe quel élément de X et produit un élément de Y, de sorte que deux éléments de X ne produisent jamais le même élément de Y, et étant donné un autre programme informatique qui fait l'injection de Y dans X, est-ce qu'il est possible de construire un troisième algorithme qui sera capable de faire une bijection de X à Y ? Étrangement, la réponse est non. Le théorème de Cantor-Bernstein est désormais faux en logique intuitionniste. Autrement dit, la relation sur les cardinaux des infinis n'est même plus une relation d'ordre. Mais il y a bien pire encore. On peut désormais construire des sous-ensembles non finis de l'ensemble des antinaturels qui ne soient pas en bijection avec l'ensemble des antinaturels. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée est de construire un ensemble d'antinaturels qu'une machine de Turing ne peut pas calculer. Et ça, ça peut se faire en vertu du problème de l'arrêt dont Thomas vous a parlé dans cette superbe vidéo de patience. Autrement dit, en logique intuitionniste, on peut désormais construire des ensembles d'antinaturels indénombrables dans le sens où ils ne pourront pas être mis en bijection avec l'ensemble des antinaturels ou avec l'ensemble des n premiers nombres naturels. Pire encore, en mathématiques constructives, on peut définir un nombre réel comme étant une machine de Turing qui, étant donné un entier n, nous calcule la nième décimale du nombre réel. Sauf qu'à l'aide d'une machine de Turing dite universelle, on peut lister toutes les machines de Turing, c'est-à-dire associer à chaque machine de Turing un entier naturel. Donc l'ensemble des machines de Turing est en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des nombres réels est donc en bijection avec un ensemble de machines de Turing qui est un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les machines de Turing qui, lui, est en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. Vous le voyez venir ? L'ensemble des nombres réels est en bijection avec un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels. Cependant, rassurez-vous, je ne sais pas si ça va vous rassurer, les nombres réels de la logique intuitionniste restent indénombrables dans la mesure où il est impossible de les mettre en bijection avec l'ensemble de tous les entiers naturels. Pire encore, il existe des sous-ensembles d'ensembles finis qui ne sont pas finis. Et pour comprendre ça, il est bon de revenir à la définition de ce qu'est un ensemble fini. Un ensemble fini est un ensemble qui est en bijection avec l'ensemble des n premiers nombres entiers naturels stricts en positif. En particulier, comme vous vous y attendez, l'ensemble qui ne contient que 1 est un ensemble fini. Construisons maintenant le sous-ensemble x de 1 qui contient 1 si et seulement si un certain problème indécidable est vrai. Alors, il n'existe pas de façon algorithmique de prouver si 1 appartient à x. Et du coup, il n'existe pas de façon algorithmique de construire une bijection entre x et un ensemble fini. Autrement dit, x n'est pas fini. Pire encore, x n'est clairement pas infini dans le sens où on ne peut pas le mettre en bijection avec un ensemble infini. X n'est donc ni fini ni infini. En logique intuitionniste, il existe des ensembles qui ne sont ni finis ni infinis. En clair, quand on passe à la logique intuitionniste, la notion de taille, c'est un sacré désordre. Ça reste une relation d'équivalence, mais ce n'est absolument plus une relation d'ordre et ça n'a rien à voir avec la notion intuitive de taille des infinis. En logique intuitionniste, le cardinal ne mesure pas la taille des ensembles. Alors, je suis sûr que ça donne envie à beaucoup de platoniciens parmi vous de rejeter les mathématiques constructives. Mais à mon sens, ce que cela montre surtout, c'est à quel point on a envie de nous recroqueviller sur les vérités mathématiques que l'on pense avoir démontrées, à l'instar de ces géomètres du XIXe qui rejetaient l'existence de géométries non euclidiennes. Le conseil de l'intuitionniste est le suivant. Ne nous renfermons pas dans des convictions dont on comprend mal les fondements. Tout au contraire, un vrai scientifique, un vrai mathématicien, devrait être enthousiasmé par toutes les nouvelles structures et tous les nouveaux objets qu'offrent les mathématiques intuitionnistes. On y trouve des théorèmes absolument merveilleux. Par exemple, tous les ensembles de réels y sont mesurables et toutes les fonctions y sont continues. J'invite donc les platoniciens parmi vous à voir les mathématiques constructives comme un tout autre pays, peut-être même un tout autre univers dont les traditions, les végétations et les paysages ne demandent qu'être découverts. Il est grand temps de quitter le paradis que Cantor a créé pour nous et dans lequel Hilbert nous a enfermés. La dernière fois, j'avais posé la question est-ce que les maths sont inventions ou découvertes ? Et ça m'a permis d'introduire la notion de logique intuitionniste. Et on est à la fin notamment de la vidéo précédente. Et je vous avais dit qu'en logique intuitionniste, le théorème des valeurs intermédiaires n'avait pas de preuves. Et ça a dérangé pas mal parmi vous qui semblent croire que le théorème des valeurs intermédiaires est forcément vrai, quasiment d'un point de vue physique. Alors est-ce qu'en physique, le théorème des valeurs intermédiaires est vrai ? Ça ne me semble vraiment pas évident. Et pour en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir cette superbe vidéo de Vsauce où on se rend compte qu'en fait, rien ne se coupe jamais. Il n'y a jamais de point d'intersection en tout cas entre les atomes de notre espace-temps. Puisque ces atomes déjà ne sont pas des points locaux. Et il y a toujours des champs d'interaction plutôt que des contacts physiques. Le concept de contact physique, en fait, c'est une grosse approximation à l'échelle des électrons. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en pratique, quand on fait des mathématiques appliquées, je pense notamment aux équations dérivées partielles ou les trucs dans le genre, dès que l'on commence à coder les nombres sur un ordinateur, on ne va pas chercher à avoir un point exactement sur la droite. On va plutôt chercher un point qui est proche de la droite. Donc, la notion de proximité est beaucoup plus importante que la notion d'égalité entre les nombres réels. Et on a un théorème des valeurs intermédiaires pour cette notion de proximité. On peut démontrer le théorème suivant. Si une courbe traverse une droite, alors on peut construire un point de la courbe qui est toujours aussi proche que l'on veut de la droite. Donc, c'est un petit peu plus alambiqué à exprimer, mais c'est aussi beaucoup plus proche de ce que les mathématiciens impliqués et ceux qui font des simulations numériques font réellement en pratique. Bref, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que certes, le théorème des valeurs intermédiaires n'a pas de preuves en logique intuitionniste, mais le fait qu'il n'ait pas de preuves est en fait une information extrêmement pertinente pour les praticiens et elle révèle quelque chose sur la difficulté du théorème des valeurs intermédiaires et des nombres réels de façon plus générale. Je vous rappelle qu'en informatique, l'addition des doubles, ce qui est la représentation classique du nombre réel dans la plupart des langages de programmation en informatique, l'addition des doubles ou des flottants n'est pas commutative. Donc, ce ne sont pas des vrais nombres réels qu'on utilise en informatique et je pense qu'il est plus pertinent de remettre en cause ce que l'on croit savoir des nombres réels que de juste considérer que le théorème des valeurs intermédiaires est une vérité indiscutable et qu'il nous faut absolument défendre. Dorian Godefroy nous demande comment est-ce que l'on peut prouver que racine carrée de 2 est irrationnelle en logique intuitionniste, sachant que la preuve par l'absurde est discutable. En fait, il faut faire attention. Il y a deux types de preuves par l'absurde. C'est la preuve d'existence par l'absurde qui est rejetée par les intuitionnistes. Mais dire que racine carrée de 2 est irrationnelle, comment est-ce que vous pouvez définir ça vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire que racine carrée de 2 est irrationnelle ? Eh bien, ça veut dire que si jamais quelqu'un arrive à écrire racine carrée de 2 comme étant égal à p sur q, alors on a un cataclysme dans les mathématiques. C'est vraiment ça que de dire qu'un nombre est irrationnel. Et en ce sens, la preuve classique que racine carrée de 2 est irrationnelle est exactement la preuve du fait que dire que racine carrée de 2 s'écrit comme p sur q implique un cataclysme mathématique. Ce qui est rejeté par les intuitionnistes, c'est la preuve d'existence par l'absurde, c'est-à-dire le raisonnement selon lequel pour prouver l'existence d'un objet, on peut partir de l'hypothèse selon laquelle cet objet n'existe pas et en déduire une contradiction. Et le fait que ça implique l'existence de l'objet, c'est quelque chose qui est rejeté par l'intuitionniste parce que pour faire ce raisonnement, il faut utiliser le fait que la négation de la négation d'une phrase est égale à son affirmation. Ça, c'est le tir exclu et le tir exclu est rejeté par les intuitionnistes. Alors, je vous dis rejeté, il faut faire un petit peu gaffe. Ça ne veut pas dire que le tir exclu est faux, ça veut juste dire qu'il n'a pas de preuves ou qu'on ne suppose pas qu'il est vrai en logique intuitionniste. Enfin, je tiens juste à signaler que la vidéo précédente était une caricature du platonicien et du constructiviste. En pratique, il y a bien sûr différents niveaux. Vous pouvez être plus ou moins platonicien et plus ou moins constructiviste. Je ne suis même pas sûr que les deux soient incompatibles. On peut être à la fois constructiviste, c'est-à-dire croire qu'en effet, il faut étudier les machines de Turing et se placer dans un monde platonicien où on a des machines de Turing qu'on peut vraiment manipuler. Et à l'inverse, on peut croire en certains aspects de la théorie ZF, par exemple, on peut croire au tiers exclu, tout en étant constructiviste. Et d'ailleurs, l'article de Peter Doyle et John Conway est un exemple de deux mathématiciens qui acceptent le tiers exclu, mais qui ont quand même quelque chose de très constructif dans leur approche des mathématiques. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'aimerais insister sur le fait que j'ai été très incomplet dans ma description de la logique intuitionniste. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs fascinants à découvrir sur la logique ou à inventer en logique intuitionniste. En particulier, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo du séminaire donné par André Schbauer à l'Institute of Advanced Studies à Princeton, où il donne des bonnes raisons d'être constructiviste à un public de non-constructivistes. Donc, la vidéo est super bien faite, super intéressante. Il parle notamment des ensembles ni fini, ni infini, ou encore des fonctions qui sont toutes continues en logique intuitionniste. J'ai mis aussi en lien un excellent article de blog qu'il avait écrit sur « Am I a constructive mathematician ? » où il parle notamment des nombres réels en mathématiques constructives et il montre que c'est tout aussi fascinant, voire plus fascinant que les nombres réels classiques. Et enfin, pour les plus motivés, André Schbauer aussi a publié dans « American Mathematical Society » un article qui correspond à son séminaire intitulé « Five Stages of Accepting Constructive Mathematics ». Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça, surtout si vous avez un certain bagage mathématique qui va vous permettre d'apprécier tout ce dont parle André Schbauer. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer des futurs épisodes. Merci au Tipeur pour leur don et j'espère que vous verrez la prochaine fois. Et on va se rendre compte que tout ce qui est faisable par un algorithme est faisable par une machine de Turing, et réciproquement. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church Turing. « Pour all propositions P, P holds or P doesn't hold. » Now, this is extremely self-evident to any mathematician who is trained in the standard school. So, it is very, very hard not to believe in the law of excluded middle and so abstaining from it can create quite a bit of an anxiety. But we're going to talk about that when we get to depression. So, first...